Rebonjour, encore une vidéo en français pour résumer les trains numéro 3, 4 et le train complet dans lequel je rajoute la Ford Model T pour une course à la fin entre le train et la voiture. Petit détail, je me suis présenté en anglais mais pas en français. Je m'appelle Jean-Luc Rouget, je vis à Bordeaux, j'ai 40 ans, j'ai un groupe, c'est également mon pseudonyme, ça s'appelle Teddy Costa, vous pouvez me trouver sur MySpace. Et également je joue sur des harmonicas brodure, à brodure.com, puisque je me suis associé avec Raymond Brodure, lui il fabrique, moi je commercialise. Ce sont des harmonicas comme celui-ci, en bois précieux, en divers matériaux, quelques harmonicistes français nous ont déjà fait le plaisir de les tester, de jouer dessus un petit peu de temps en temps, et c'est très sympa. Autre chose pour les francophones, lorsque je suis habillé en blanc, ce sont les vidéos en français, lorsque je suis habillé en marron, ce sont les vidéos en anglais. Ce sera peut-être plus pratique à retrouver comme ça. Ça m'oblige à changer de chemise de temps en temps, en plus c'est bien. Le train numéro 3, donc, que vous allez retrouver sur la vidéo anglaise, n'est pas un train très compliqué. Il suffit simplement de souffler 1, 2, 3, d'aspirer 1, 2, 3, et de souffler à nouveau 1, 2, 3. Alors essayez, ce que j'explique dans la vidéo, essayez de jouer plutôt avec une mâchoire ouverte, encore une fois, pour avoir un son rond et ample, plutôt qu'une mâchoire fermée et un petit son nazi-yard. La deuxième partie de la phrase n'est pas très très difficile, il suffit de viser juste. Vous allez aspirer le trou numéro 3, et vous allez articuler « cuit » ou « tui » en aspirant « cuit ». Alors c'est une petite altération qu'on va remonter tout de suite. Et ensuite vous glissez sur le trou numéro 2, aspirer. Donc première partie de la phrase. Deuxième partie. Etc. Allez voir la vidéo en anglais pour ça. Petit détail, donc vous pouvez transformer ce train en chasse aux renards, en fox hunt. Et il suffit simplement de, avant de commencer à jouer le phrasé, avant de souffler dans 1, 2, 3, vous allez imiter le chien finalement, et faire un « ou » ou alors un « ou » pour les messieurs. « ou » 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 « etc. » Pensez par exemple à « « ou » « ou » « ou » à décoller ici en haut. » Le train numéro 4 est un petit peu plus difficile techniquement parce qu'on fait intervenir une nouvelle technique qui est la technique du tongue blocking. Dans la technique du tongue blocking, je vais en fait prendre quatre trous avec la bouche et je vais boucher les deux du milieu avec ma langue. Donc comme ceci. Voici ma langue, symbolisée par mon doigt. Par contre, n'écrasez pas la langue sur l'harmonica, essayez d'avoir le bout de la langue assez pointu et assez dur. Donc n'hésitez pas également à ouvrir en grand la mâchoire de façon à laisser passer la langue, c'est évident. Donc on va aspirer 1, 2, 3 avec la langue sur l'harmonica. On va aspirer 1, 2, 3, 4 pardon. Et on bouche 2 et 3 avec la langue. Et ensuite vous retirez la langue mais dans la même respiration. Voici ce que fait la langue. Ensuite vous allez souffler dans 3 et 6. Et votre langue bouche 4 et 5. Entraînez-vous, vous allez y arriver très vite. La deuxième partie du phrasé, le début c'est exactement le même. Vous bouchez 2 et 3 et vous aspirez 1 et 4. En enlevant d'abord avec et ensuite sans la langue. Et au lieu d'aller souffler 3 et 6, ensuite vous soufflez 2 et 5. Tout simplement. Alors j'explique aussi dans la vidéo en anglais avec des mots qui ne sont peut-être pas très anglophones mais que j'ai fait 20 ans de rugby et que mes dents ne sont plus les miennes en fait. J'ai pris des coups de crampons. Ce qui fait que moi je peux glisser et mettre mes dents sur l'harmonica et glisser comme ceci. Les vibrations ne me gênent pas mais je sais qu'il y a des gens que ça gêne. A ce moment-là, ne posez pas directement les dents sur l'harmonica. Amenez-les juste ici et fermez ensuite avec les lèvres derrière. Ou alors si les vibrations vous supportez ça. L'inconvénient c'est qu'on a tendance à rayer un petit peu les harmonica. Ensuite la Ford Model T, pas très difficile. Vous allez aspirer le 1 mais cette fois-ci non pas avec une mâchoire ouverte. Mais au contraire en essayant d'avoir ce son très nasillard. Donc en fermant la mâchoire et en faisant... Tout ce qu'il ne faut pas faire en fait. Et vous aspirez le 1 comme ça. Et ensuite vous allez souffler dans 1, 2, 3 en faisant... Voilà. Il n'y a plus qu'à. Reportez-vous à la vidéo numéro 8 sur mon YouTube. Le train complet. Alors je le fais assez court. Quand je suis en concert, c'est quelque chose qui peut durer 10 minutes sans problème. Je rajoute d'autres trains avec. On verra ça un petit peu plus tard. Et généralement, ce que j'explique aussi qui est important dans un train, c'est que lorsque les gens vont vous entendre jouer le train, s'ils n'arrivent pas à l'imaginer, vous n'êtes pas bon. Ne cherchez pas forcément la technique. Ne cherchez pas forcément à aller très vite. Cherchez à avoir de belles notes, à avoir un beau son. Et à jouer quelque chose qui soit rythmé, qui soit suivi. Et racontez une histoire, tout simplement. Votre train démarre. Quand je crie... Ça veut dire tout le monde à bord. Quand je fais ça avec la main, je le fais ça sur scène. Je montre le train. Le train, ça monte. Alors le train, il ralentit. Puis après, ça redescend. Et là, le train, il va vite et il accélère. Et à la fin, je leur dis carrément, j'arrête mon train tout d'un coup. Pendant les concerts... Et je leur dis... Et voilà, tout à coup, il y a une voiture. Il y a un nuage de poussière au loin. C'est la Ford Model T qui veut faire la course avec le train. Et ça donne ça. Et ensuite, j'enchaîne généralement directement sur un morceau. Bon courage. Rappelez-vous surtout que l'harmonica, c'est comme tout autre instrument. C'est du boulot, du boulot, du boulot et du boulot. Donc, quand vous savez faire le train, continuez à le faire. Je joue depuis une trentaine d'années. Je donne des cours. Beaucoup de cours. Et j'ai l'avantage de jouer le train plusieurs fois par semaine, quasiment à chaque cours. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc, ne vous reposez pas forcément sur vos lauriers. Continuez à travailler. Continuez à jouer ce train. Parce que ça fait un bien fou, tout simplement. À très bientôt. Bye bye. C'est parti. C'est parti.